Musique de générique Musique de générique Et voilà Donc on s'était arrêté vraiment à un endroit anodin Pour vous peut-être Mais pour moi non parce que je sais ce qu'il va se passer En fait Donc on va avancer tranquillement Hop excusez moi Je baisse juste un petit peu le son Parce que c'est relativement fort Voilà impeccable Donc Et donc là voilà Moi j'ai arrêté là parce que je savais qu'il y avait un boss la dernière fois Et on va le garder pour le prochain épisode Et donc Ça ça fait mal Permettez que je regarde un peu les armes Ouais voilà On va s'équiper en conséquence Parce que c'est un boss qui est assez dur à tuer quand même Enfin surtout la première fois où La première fois où on l'affronte C'est vraiment un boss très compliqué Là le but Ça va être de le Faire reculer Mais j'ai pas l'impression en fait Que cet arme ça soit la bonne solution J'ai voulu tester Parce que la première fois J'avais pas utilisé cet arme là du coup Et je vais peut-être Je vais peut-être changer là Dans l'absolu C'est peut-être pas ce qu'il faut Voilà nickel Alors le truc par contre C'est que ça peut être intéressant D'utiliser des grenades Je crois Attendez C'est pas n'importe quoi Ok c'est bon Utiliser ce type de grenade Électromagnétique Je crois que ça va paralyser la bestiole Un petit peu Aïe Mais aïe Voilà impeccable On va pouvoir profiter du coup Pour le Mais en plus j'ai le mode vénère Toujours avec une bande son Une bande son bien mouvementée Je joue très mal Excusez-moi C'est la première partie de la journée Oh merde j'ai loupé J'ai loupé le QTE Non Voilà bon Ça s'est plutôt bien passé Malgré tout A noter que la première fois Que j'ai fait le jeu Et pareil pour tout le monde Alors attendez je me fais C'est la première fois C'est la première fois Steven Armstrong C'est la première fois C'est la première fois C'est la première fois C'est la première fois On ne peut pas attendre pour ça C'est la première fois On a besoin de la première fois On a la première fois Et la première fois On a la première fois On a la première fois Bon apparemment ils sont pas Ils sont pas d'accord Sur la méthode à adopter Moi je partage plus celle de Raiden Faut pas les laisser faire Faut vraiment tous les défoncer Et donc je disais Le boss que je viens d'affronter Il est un peu compliqué La première fois qu'on fait le jeu Sans avoir les armes améliorées Ou divers accessoires Moi je l'avais affronté Avec l'épée de base Sans même l'avoir boosté Et je vous avoue C'était un peu compliqué Donc là vous voyez Il y a deux ennemis A qui a priori Quand on les voit comme ça Ils sont obligés De leur faire face Donc je vais vous montrer Un petit peu le principe De tous les accessoires Notamment celui-ci Donc le cadre photo 3D Qui remplace un peu Les magazines coquins Dans Metal Gear Solid Pour ceux qui connaissent Et je vais vous montrer Un peu du coup le fonctionnement Donc on jette ça Derrière t'as les guignols là Bah qui l'ont pas vu pour le coup Bien je le regarde Voilà donc là Ils sont à pâté C'est une espèce de meuf En bikini holographique Et donc là Normalement je peux passer La première fois Je l'avais fait comme ça Oh vas-y c'est nimp C'est vraiment nimp Pour la peine Je vous ai défoncé les mecs Désolé Putain c'est nimp La première fois J'avais réussi à passer comme ça Et après là ça marche plus Bah bon c'est pas grave L'important c'est Je vous ai montré un peu A quoi ça sert On essaiera de le refaire Un peu plus tard Quand l'occasion se présentera Ça peut être assez sympa En attendant On poursuit notre route Donc là a priori En plus on a une épée Un peu plus puissante 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 Ils doivent avoir commencé Préparatrice Qu'est-ce que tu veux ? Ce dispositif est remplacé Avec un peu plus puissante Plasma de sangue Il peut réduire le métabolisme De un organisme C'est un organisme Circulant ce plasma Pour améliorer les niveaux d'oxygène Vous pouvez préserver Un arme Un cerveau Un autre Quelque chose Pour plusieurs heures Donc qu'est-ce qu'ils puissent Et pourquoi ? Je ne peux pas dire Peut-être qu'ils planent Pour s'assurer Les organes Des enfants Qu'ils ont dit On va faire vite T'inquiète doc Donc je vous le disais Là on a un épée un peu améliorée Étant donné que dans l'épisode numéro 3 A la fin on avait réussi A booster un peu cette épée Oula petite cinématique Je me tais Qu'est-ce que ? Hey, stop right there George Raiden You've heard of chloroform Un potent anesthetic In smaller doses But breathe too much of it And adios muchachos Break that glass And I'll blow his brains out Surrender Or decide The needs of the many Or the needs of the few Raiden Don't worry about Mina Quiet pendejo Surrender I won't ask again George Are you sure I'm ready Me life knows So precious What if we can take This scunt To hell with me That's all I needed to hear Stop it Now I'll kill him I swear I'll kill him I swear No Eh bien oui C'est déjà la fin du dossier A 02 Putain je suis con La dernière fois j'aurais dû le terminer Au final Dans l'épisode 3 Mais bon c'est pas grave Encore une super cinématique Malgré tout Donc on a pas trop appris On sait pas ce qu'il s'est passé Après qu'il est tranché Le mec en deux On va certainement l'apprendre Un peu plus tard Donc on va continuer du coup Sans plus tarder On va lancer le dossier R03 Avec quand même Un petit 56 000 De points de compétence Donc c'est pas mal Personnets raiden Ouais allez On va voir vite fait S'il y a moyen de De finir d'équiper l'épée Merde Voyons voir Il y a celui là Qui coûte 20 000 On va le faire Ah non oui D'accord je suis de con C'est 59 000 J'avais cumulé ça Dans le niveau Comme j'avais équipé L'épisode dernier Je peux pas Autant pour moi les amis On va continuer Vite fait bien fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parouk Salam Oh 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 Même ici Un de ceux qui Aux-titrage Société Radio-Canada Pourquoi tu n'as pas C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Non ! C'est l'air de mourir dans le sang de nos ennemis, mais tu le gardes ! Oui, juste que tu te souviens. C'est parti ! Rylant, ce qu'est-ce que ça, Karnia ? Tu ne peux pas rééder ! L'invite, Boris, c'est fini. Nous ne pouvons pas avoir un employeur maverique dans une réunion corporelle, non ? Tu ne peux pas parler avec moi. Non. C'était le temps de se retirer de l'équipe, Boris. C'est passé. Tu ne peux pas prendre Marshal all de soi. Je ne peux pas s'attirer pendant qu'ils ont des petits enfants et vendre leurs cœurs comme la nourriture. C'est mort. C'est pas tout simple, Rylant. Ils importent leurs brains légalement. Pour des purposes médicaux, c'est tout... Être légal n'est pas le droit. Rylant, j'ai... C'est parti ! Jolien ! C'est parti ! Jolien ! Fire ! C'est parti ! C'est parti ! 18-3-104.7 Threatening a peace officer Deadly forces authorized Aller ! C'est parti ! On se fait ce petit combat et puis après on fait le point sur la cinématique On vient d'apercevoir A priori c'est pas des monstres Enfin des robots très compliqués à battre C'est juste des humains Des cyborgs policiers Vraiment Ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué Oh comment je suis en train de le défoncer C'est ça qui est jouissif dans ce putain de jeu C'est les combats putain Putain j'ai pas réussi à l'avoir Merde Bon attendez parce que je crois qu'il y en a un deuxième Ouais voilà Bim Oh alors là magnifique Magnifique les petits enchaînements que je te fais là mon gars Franchement si j'ai pas un A Foutage de gueule quoi Quoi ? Oh je demande une réclamation là c'est pas possible Ok je te follow Bon par rapport à la cinématique qu'on vient de voir les amis On a pu s'apercevoir donc que Raiden a démissionné de l'entreprise qui l'embauchait C'est à dire Maverick Alors attendez est-ce qu'il m'ont spotted ? Mais oui il m'ont spotted ces bâtards Putain vous avez vu là cette fois ci ils sont deux Je crois qu'on peut les esquiver Alors on va voir ça tout de suite Oh merde J'espère qu'ils vont pas péter le pont là Hop là Voilà Sous-titrage Société comme la taille C'est-ce que c'est C'est-ce que c'est C'est-ce que c'est-ce que ça va ? C'est-ce que c'est-ce que ça va ? Oui Réation J'ai besoin. Je ne peux pas sauver ces enfants de devenir cyborgs, mais je peux les arrêter de devenir murderers. Donc tu réussis. Donc tu t'es retourné tous les brains, alors quoi ? C'est comme ça que je connais un grand cybernétic surgeon. Docteur, mais il ne peut pas... Tu ne peux pas changer ma pensée, Boris. C'est ma lutte maintenant. Et ton mariage et ton fils ? Qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont en Nouvelle-Zélande, en sécurité. Rose comprendra pourquoi je dois faire ça. All right, damn you. Tu sais que Marshal a un contrat pour l'enforcé toute la ville. Ils sont la loi à Denver. Oui, nous avons rencontré. Alors... Officiellement, Maverick Incorporated condamna t'espoir et vos actions comme unlauté. Et un pain dans l'espoir. Maintenant, augmenter votre codec de encryption. Ne pas vous inquiétez de la lag. Et non officiellement ? Je vais faire tout ce que je peux sur le codec pour aider. Je n'aime pas ce que ces Mudakis ne font plus que vous. Merci, Tobarisch. Merci. Et oui, et d'ailleurs si quelqu'un parle le russe, j'aimerais même une petite traduction de tous ces petits mots employés là. Mais vous avez vu, la première fois que j'ai fait le jeu, moi j'ai cru que Boris, il allait me trahir quoi. Il allait limite me dire écoute, démerde-toi, moi je t'emmerde. Et au final, non ça va, il nous suit quand même dans notre combat solitaire. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool et donc on continue, on arrête de parler pour rien. Donc là, je crois qu'il va y avoir une petite phase d'infiltration. Alors je vais essayer du moins d'être infiltré. Parce que ça ne me réussit pas spécialement depuis le début de ce W2. Non, je crois qu'il y a un gros combat. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Et un Gecko en moins, hein ! Allez, cassez-vous les bestioles là ! Je crois que c'est imperfect les amis là. Ah non, merde, il y en a encore un. Alors attendez, on va essayer d'aller chercher le perfect, ça serait con de se faire toucher par des conneries de bestioles comme ça. Alors qu'on a niqué 2 Gecko en même pas 3 secondes. Pas de dégâts, allez hop, perfect, impeccable. Le S, impeccable. Et regardez ici. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir selon vous dans cette boîte en carton. Ah, un petit soldat ! Qu'est-ce qu'on fait ? On le tue ou pas ? Ouais, je pense qu'on va le tuer quand même malgré tout. Adieu mon ami, tu es un méchant robot. Allez, venez les gars, je vous attends. Je vais mettre le mode énervé déjà. Culex sur nos roquettes de merde là. Ah, vous voyez, le mode énervé c'est vraiment énervé quoi. Alors regardez, il est toujours en vie. Coucou. Donne-moi ton fruit s'il te plaît. Voilà, batterie rechargée, on peut continuer. C'est sûr. Neut-moi te rappeler que nous vivons dans la vie de l'événement de l'événement. Même l'événement de l'événement possède un mode robuste semi-automatique. C'est très simple, vraiment. C'est très simple, que je peux continuer à monitorer votre statut et la sécurité mondiale mondiale du pilote. Je dois dire, pour le plus grand PMC, leurs procédés de sécurité sont assez pauvres, assez pauvres. Très malheureusement, je n'ai pas les nécessaires pour décrire leurs plans. Mais en tout cas, les données que j'ai trouvé devraient être le plus utile. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, me contacte quand vous voulez. J'ai apprécié, Doc. Eh bien, si pas chaque jour, on a une chance de collecter tellement de brains. Pensez à ces données, les recherches. Oh, et bien sûr, votre sécurité personnelle était aussi concerné. Allez, c'est parti mon Kiki. On se dirige vers le toit. Il est cool ce Doc quand même. C'est l'espèce d'Otacon de Metal Gear Racing au final. Oh ! Oh, le fail ! Oh ! Oh, c'est nainf ! Oh, c'est nainf ! C'est n'importe quoi ! Eh, j'ai vraiment pas de chance, parce que je ne suis jamais mort ici, alors que j'ai repris le jeu plein de fois. Putain, c'est nainf ! Regarde ça ! Je n'arrive même pas à monter ! Voilà. Alors. Il y a pas mal d'ennemis là. On va essayer de se lâcher et filtrer. J'ai vraiment envie d'y réussir là. Pour une fois, putain, depuis le début j'ai que de la malchance. T'es marre, t'es marre, mais t'es marre ! Ah ouais, mais il y en a qui volent aussi, putain ! Toi, tu redescends, s'il te plaît, déjà d'une ! Magnifique, ça ! Le petit contrage enchaîné d'un mode katana. Juste magnifique. Au final, c'est un combat qui s'est plutôt bien passé. C'est bizarre que je n'ai pas eu de notes. Bon, ça, je vous rassure, c'est pas un boss, les amis. C'est juste un mec un peu plus fort que les autres. Putain, je pensais pas qu'il m'aurait eu en l'air l'enculé. À mon tour maintenant. Oh putain, il y a un deuxième, j'avais oublié. Merde ! Oh oui, ça, c'est beau, ça. Oh oui, ça, c'est beau, ça. Ah lol, c'est quoi ce délire ? Ah oui, j'ai peut-être tué les deux d'un seul coup, en fait. Bon, c'était un bon combat quand même. J'espère que vous êtes contents, je vous propose des bons combats depuis le début. Ah, c'est pareil, ici, vous voyez. J'ai toujours eu un peu de mal à sauver l'otage qui était là-bas. Pourtant, j'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai jamais trop bien réussi. Donc là, on va essayer, là, pour le coup. Voilà. Déjà là, lui, on va pouvoir certainement se le faire. Impeccable. Parce que le truc, c'est qu'il y a encore un mec en mode serre-volant, là-bas, là. Alors, attendez. Avec une grenade, un phosphore rouge. On va peut-être le faire. Vous voyez, hop, admettons que j'aille là-bas. Allez, allez. Oh, c'est limp. Genre, j'ai pas pu le choper. Putain. Oh, bon, c'est mort. Laisse tomber. Il n'arrive pas à l'avoir. Merde. Allez, voilà. Putain, c'est moins une. Un peu plus, j'avais plus de katana. Bon, du coup, l'otage est crevé. C'est pas grave. Je crois que celui-là, j'arriverai jamais à le choper. C'est pas abusé. Ça roule. Non! 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 Alors, ici. Ça doit être la route de route. Ça serait semblable, probablement partie de l'ancien système Denver. Cette ville était un club de transports des premiers ans de l'anmoire. Donc voilà, là cette vision infrarouge pour le coup va nous être vachement utile Et donc, il va falloir faire super attention parce que là pour le coup ça serait bien qu'on y arrive à jouer le mode infiltré Parce qu'il y a beaucoup de... alors je vous ai pas dit de nom il me semble la dernière fois Ça s'appelle les mastifs, c'est les espèces de gros gorilles cyborgs là Qui sont mais d'une... d'une cascouillitude sans nom Alors je vais juste taper cette caisse parce que la dernière fois je l'avais pas fait quand j'avais fait le jeu D'accord, voilà un électromagnétique Donc il va falloir vraiment faire très attention parce que eux nous voient Bah nous aussi du moins mais eux nous voient en tout cas c'est important de le signaler Oh putain Bah oui mais me fais pas peur comme ça docteur Donc là vous voyez, par exemple Je pense que ce serait peut-être intéressant d'utiliser des grenades à phosphore rouge, admettons Allez là le mec déjà il a plus de vision sur moi On voit rien Là c'est good aussi apparemment Oh merde Oh putain j'ai fait me faire voir là Là ça m'a l'air good Oh non mais c'est pas vrai Oh je les avais pas vu J'avais oublié Putain j'avais oublié sa mère Bon Oh putain Plan B Putain Je les avais pas vu ces connards Allez vas-y vite monte ici Et du coup Je pense qu'on va essayer de se choper un petit mode énervement Pour essayer de le défoncer lui Bon ça va On a réussi à esquiver les autres Mais Un peu chiant quoi Ces petites baissures J'avais pas fait attention J'aurais vraiment voulu passer sans me faire opérer Pour le coup Mais bon On peut du coup avancer C'est parfait C'est parti Laissez-moi jauger un peu la situation de l'avancée Putain, il y a encore une grosse machine là-haut Allez, c'est parti Alors, vous voyez là, par exemple, la machine est sur le pont Alors, on pourrait la prendre au lance-roquette, par exemple Mais on peut aussi couper les ponts Et là, c'est intéressant Et là, c'est intéressant aussi parce que je veux te défoncer, mon gars Oh là, on ne se fait pas emmerder, nous Impeccable Alors, ce combat était d'une minification sans nom Oui, je sais, ce terme n'existe pas, mais bon Chez moi, il existe Encore un petit S, en plus C'est pas mal Évite de te battre si tu peux Alors, oui, effectivement, on peut éviter le combat On peut aussi le faire, le combat Allez, vous savez quoi, on est des couillus On va le faire Et après, on va se dire au revoir, je pense Ça peut être intéressant aussi de vous remontrer du coup l'intérêt du cadre photo en 3D Enfin, si ça marche C'est chiant parce qu'il rebondit, quoi C'est ça qui casse couille Fistin, j'ai vraiment pas de chance Oh, ça devrait être bon là Non Ah, c'est bon, je ne l'ai pas fait voir C'est lui qui est en train de se toucher la nouille, là Et voilà Bon, au final, oui, c'est quand même sympa Ça permet du coup de faciliter un peu les phases d'infiltration Et du coup, là Si je me souviens bien Il risque de se passer un certain truc et tout Donc, je pense, selon moi Que c'est un bon point Pour se dire au revoir, les amis Ça aurait été un épisode Bah, je ne sais pas s'il est court, cet épisode Je crois qu'au final, il va faire qu'il y a de 25 à 30 minutes Ce pour ça reste raisonnable Un bon épisode, malgré tout Comme ça, ça vous laissera le temps de le regarder Et puis, bah, du coup On se donne rendez-vous, les amis Pour l'épisode numéro 5 En espérant tous vous retrouver N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Parce que, du coup, j'ai remarqué Qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui commentait Pas beaucoup de likes non plus C'est un peu dommage Mais bon, c'est pas grave Ça ne m'empêche pas de prendre mon pied Et du coup, voilà Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 5 Portez-vous bien, les amis Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao, ciao